Hola mes salsa ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 58 du sans baby challenge. Oui j'ai dû regarder sur ma fiche parce que je suis perdue. Je vous rappelle que cette semaine c'est une spéciale sans baby et qu'hier on a fait grandir notre matriarche Maya. Volontairement je vous ai pas montré son visage puisque aujourd'hui, là maintenant c'est now, c'est eh ! Oh là là je suis excitée ! On va la relooker et on va voir à quoi elle ressemble. Il y a quand même des petits filous qui ont réussi à voir son visage dans, vous savez, l'inventaire du foyer, mais on voyait pas tellement, arrêtez vos bêtises ! C'est parti pour relooker Maya et peut-être faire le premier bébé de Maya, c'est parti ! Ok donc nous voici en jeu avec Maya, alors là vous ne la voyez vraiment pas. On va aller dans le Crying Sims et je vais vous montrer la petite pépita ce que c'est, vraiment je suis trop contente. Attention révélation de Maya, 3, 2, 1, boum ! Genre elle est pas trop... Eh vas-y elle est trop belle. Bon déjà cette coiffure ça va pas du tout, on va la relooker ensemble mais elle est trop pépite, elle est trop belle. Non mais regardez, non mais elle est trop belle, elle est trop trop belle. Bon là pour le moment elle est juste adolescente donc on va lui donner un petit look ado, ce sera pas son look définitif en mode vas-y let's go, c'est parti, qu'est-ce que je raconte ? Non je suis excitée aujourd'hui ! A l'unanimité vous êtes d'accord avec moi et vous voudriez que Maya soit célèbre dans le blogging, les vidéos sur internet etc donc ça va être trop trop cool. Et pour notre petite Maya, j'avais prévu de lui faire un look assez pastel, alors peut-être pas jusqu'aux sourcils Maya, on va se calmer, mais c'est vrai qu'on a pas eu de matriarche blonde, si je réfléchis bien on a eu... Bah ouais non, on en a pas eu ? Bah ouais on a eu Ilana Chatin, Mathilda Rousse, Morticia cheveux noirs et Lorena Chatin. Mais let's go faire une petite blondinette ou des cheveux colorés, je ne sais pas. Ouais ça pourrait être pas mal de partir sur des petits cheveux colorés étant donné qu'elle est très pastel etc. Parce qu'en soi, elle a grandi, elle avait les cheveux gris, donc pourquoi pas rester dans ce délire un peu, vous savez, blond platine avec les sourcils bien fourcés, je trouve ça magnifique personnellement. Ça c'est un peu mon rêve hein, sauf que de 1 ça me va pas, de 2 j'ai pas l'argent et de 3 je vais me cramer les cheveux hein. Prochaine coloration je deviens chauve. Ouais c'est le coiffeur qui me l'a dit, donc je préfère pas. Déjà que mon copain va se raser la tête, alors si en plus il y a deux chauves dans la famille je vous dis pas hein. Ah bah on peut jouer au bowling hein ! Ouais je sors des masterclass aujourd'hui, je suis excitée, laisse tomber ! Ouais je pense qu'on va partir sur un truc comme ça, un peu coupe au carré, ça peut être vraiment pas mal. Là on va lui attacher les cheveux, là pour le sommeil, oh oui venez enluer ça pour le sommeil, c'est trop mignon ! Je me suis vraiment enjaillée sur un bonnet de bain, voilà. Parce qu'en fait j'ai le même, du coup ça m'a fait un peu tilt et je trouve ça cute. Bon et je vous rappelle qu'elle a envie d'être une star etc. Donc faut vraiment abuser sur les accessoires hein. Déjà les sourcils je pense que je vais même pas y toucher, ils sont incroyaux ! Oui ça ne se dit pas, moi je l'ai dit d'accord ? C'est trop joli. Par contre en détail de peau, je vais lui enlever les cils de EA, ouais voilà, ça va beaucoup mieux. Je pense pas que Madhya ça va être une meuf piercing, écarteur etc, ça va être plus une fille pastel vous voyez. Déjà je vais lui mettre les petits cils, oh la la mais madrémilla qu'est-ce qu'elle est jolie ! Elle est trop belle, elle est trop belle, je vais clams, je vais clams, je vais clams. Là on va lui laisser les lunettes de soleil, ça fait assez cool. Tant chaud les petits cils et temps froid les petits cils, allez c'est parti, c'est parti ! Je fais bien la voix des manèges. Ok elle a ses cils, c'est parfait et je parle pas ses cils, le prénom hein, les cils. En termes de maquillage, je sais pas, c'est une adolescente pour le moment, on va peut-être juste lui mettre du blush, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Et au sport on va lui mettre les petites joues roses, voilà, comme si elle avait un petit peu couru, voilà parfait. Et pour la tenue habillée, pourquoi pas un petit rouge à lèvres ? Allez, soyons fous, soyons fous, voilà, comme ça, mais ça suffit, c'est une ado, c'est pas une adulte encore. En termes de look, là ça va être pastelisation, des pastelisations hein. Faudrait qu'elle ait un look assez cute, assez kawaii tu vois, sans tomber dans le cliché du kawaii justement, c'est assez compliqué. Ça j'adore ce haut, mais maintenant qu'on l'a mis à Lorena quand elle était vieille et qu'elle est morte avec, je ne la vois, je peux pas mettre ça, c'est cute hein, mais je peux pas le mettre. Pour moi c'est à Lorena ça. Ça j'adore ce haut, par contre, attendez la coiffure, il y a quelque chose qui me chiffonne, il y a quelque chose qui me chiffonne, qui me chiffonne. Attendez, je me demande si ça irait pas mieux la coupe qu'on a eue dans la récente mise à jour avec, vous savez, la raie comme ça, ouais ça. Ah ouais non, ça va pas du tout, ça va pas. Ou alors un peu moins blonde, ou carrément gris comme ça, ah je sais pas, ou blonde, venez on la laisse blonde, elle est jolie en blonde, ouais elle est quand même jolie en blonde. Ouais on laisse blonde, on laisse blonde, on touche plus. Ouh là, sacré popotin hein. Bon en bas, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? J'aimerais bien qu'on ait une matriarche assez féminine, etc, en mode jupe et tout, parce que ça nous arrive pas souvent. Même moi dans ma vie normale, je ne mets jamais de jupe, donc pourquoi pas. Ah ça c'est cute, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Oh non j'adore, j'adore. En termes de chaussures, on va lui mettre des grosses baskets, j'adore les grosses baskets, j'ai un problème avec ça, vraiment. Oh là là, j'adore. Oh là 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 là, elle est trop belle, oh mon dieu ! Oh non, je vais clamser hein. Au niveau des ongles, on va la faire vraiment très sophistiquée, je vous rappelle qu'elle veut être une star, donc oh là là. T'es incroyable, t'es incroyable. Est-ce qu'on lui met des collants quand même ? Je sais pas hein, c'est trop beau, enfin je crois, enfin je sais pas en fait, je sais pas trop. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, attendez. Je crois que j'aime, je crois que j'aime. Mais c'est un petit peu osé quand même, c'est une ado, on va se calmer, on va rester comme ça. En termes de bijoux et tout, faut quand même être sophistiqué comme je vous ai dit. Ça on pourrait dire que ça peut être la bague de Lorena, que Hector a donnée à Lorena pour le mariage. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pars très très loin dans mes délires, mais allez, pourquoi pas. Au niveau des accessoires ici, est-ce qu'on a un petit collier qui fait assez cute ? Voilà, ça c'est parfait. Non je rigole, c'est dégueulasse. Ça c'est pire, qu'est-ce que c'est que ça ? Il manquerait plus qu'il y ait une petite crotte de pigeon à côté, là on serait dans le thème. Les colliers, je trouve que c'est vraiment une catastrophe. Il n'y a rien qui me plaît en collier dans les Sims 4, c'est incroyable. Il n'y a rien qui me plaît. Et voyons en boucle d'oreille, ce qui pourrait être cool. Ah ça, ça pourrait être pas mal pour elle, regardez, ça rappelle les fleurs. Mais je trouve qu'elle est très mal faite cette boucle d'oreille. Elle dépasse de l'oreille. Non mais ça va pas, ça va pas du tout. Bon ça c'est un petit peu abusé, ma petite Maya, non quand même. Une petite glace, est-ce que c'est pas too much ? C'est une ado, d'accord ? Elle a entre, je sais pas moi, 13 et 16 ans, tu vois. C'est assez non précis dans les Sims, mais allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Tenue habillée, waouh, là on change d'ambiance, c'est vraiment dégoûtant. Tenue habillée, donc là on parle de mariage, etc. C'est pas trop ça madame. Tenue habillée en chose pastel, qu'est-ce qui pourrait être chouette ? J'ai ça en pastel qui peut être mignon. Est-ce que ça fait assez habillée ? Je ne sais pas. On a ça aussi en pastel. Ah ça, ça peut être mignon. Si on accessoirise bien, ça peut être cute. Des talons ? Ah je sais pas, elle est quand même jeune. Elle a des mini-pieds par contre, c'est incroyable. Les talons, je suis pas trop pour. Elle est quand même jeune, et ça c'est beaucoup trop haut. Donc il y en a qui vont crier au scandale, mais je suis désolée. Ces chaussures sont très laides, mais je la vois pas avec des talons à son âge. Je pense que ça c'est plus raisonnable, donc c'est laid. Mais ça va peut-être revenir à la mode. Attention Christine Accordula, je lance les tendances. Au niveau des ongles, toujours très sophistiqués, voilà. Au niveau des boucles d'oreilles et tout, il faut quand même que ce soit sophistiqué aussi. J'ai le nez qui me gratte, j'ai le nez qui me gratte. On va mettre ce collier quand même, un petit peu pour accessoiriser, ou peut-être celui-là, ouais, voilà, pour être assortie aux chaussures. C'est quand même quelque chose d'assez imposant aussi, quoi. Ou pas, ou pas, ou pas, ou juste des petits points comme ça. Ouais, très bien. En tenue de sport, alors. Ah, ça c'est beau, c'est pastel, j'adore. Oh, trop chouette, trop chouette. Ah bah là, elle est trop belle, là elle est trop belle. Où sont mes baskets préférées ? Ah, c'est celle-ci, voilà, c'est celle-ci. Au niveau de la nuit, je sais pas si je lui laisse là, mais je trouve ça tellement cute. En mode, vous savez, elle s'occupe bien de ses cheveux et tout, elle met des petits masques la nuit. Je trouve que ça va bien avec le personnage. J'aime trop, j'aime trop. Ah, tenue de fiesta, alors on peut se lâcher, hein ? Pas quand même. Maya, on va se calmer. Ça, c'est complètement son genre, mais ça me rappelle Célénia. Ça, c'est le souci, mais bon, c'est pas grave. Ah, en bleu comme ça, c'est incroyable. Le pantalon me plaît beaucoup, par contre, bizarrement. Ah ouais, le pantalon me plaît à fond, donc on va le laisser. C'est reparti pour mes baskets. Oh là là, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, c'est une beauté. Mais j'hésite même à le mettre en tenue quotidienne, ça. Ah ah, ah ah, ah ah. Oui, 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 oui. Donc ça n'a pas trop de sens, mais j'aime trop, j'aime trop. Eh, il faut vraiment qu'il crée une fonction copier-coller des tenues, là, parce que chercher le même pantalon pendant 45 ans, moi, ça me plaît pas du tout, hein. Ah, il vient d'où ce pantalon ? Ah, mais là, il va falloir changer cette tenue, alors, parce que là, c'est beaucoup trop trendy, c'est beaucoup trop, euh, bah, quotidien, quoi. Je meurs, elle est trop belle. C'est deux tenues quotidiennes, je meurs, elle est trop belle. Et du coup, là, il va falloir changer, mettre une robe ou quelque chose, hein. A la rigueur, ouais, mettre ce haut-là ou faire quelque chose, ouais, parce que là, ça va pas de tout. Ah, le rose, il est joli. Et cette jupe, est-ce que ça va avec ? C'est fait pour aller avec ou pas ? Ouais, non, hein. Bon, là, je lui ai fait un petit look un peu trop extravagant, à mon goût, euh, mais, mais en fait, j'ai trop envie qu'elle soit extravagante et genre qu'on la remarque et tout, donc, comme ça, ça peut être pas mal. Je vais lui mettre des petits accessoires aussi au niveau du haut. Ça, c'est la tenue de fête, hein, fait ce qu'elle veut, hein. Ouais, voilà, pourquoi pas. Oh, le maillot de bain est quasi parfait, sauf qu'il faut changer les couleurs. Genre lunettes, on va mettre ça rose, oh, parfait. Ou alors blanc et le maillot de bain, on va le mettre rose. Voilà, parfait. Tenue de temps chaud, eh, je sais pas, hein. Ça, c'est grave cute pour elle, c'est grave cute, hein. J'aime trop ce short, il est incroyable ce short. Je l'aime trop, trop, trop. Par contre, là, c'est le haut qui va pas, je trouve, hein. Ouais, plus un truc comme ça, ouais, voilà, parfait. Est-ce qu'on lui met un gros sweat pour l'hiver ? Ça peut être mignonné, avec des grosses chaussures que j'adore, là. Ouais, voilà, celle-ci, oh, j'adore, j'adore. On lui met des grosses chaussettes blanches, voilà. Il n'y a pas un petit bonnet mignon ? Oui, ça, c'est trop chou. Ah, elle est trop belle. Elle est trop mimi, regardez-la, trop mignon. Quand même, il n'y a pas des petites boucles d'oreilles ou quelque chose à mettre. Allez, ça, c'est une adolescente, je vous rappelle. On l'enlèvera qu'elle sera adulte, hein. Ok, wow, Maya est terminée, les gars. Donc, voici Maya dans ses tenues quotidiennes. Donc, il y a la 2 et là, il y a la 1. Oui, je commence par le 2 au lieu de la 1, je sais pas. Faut que je me calme. Donc, voilà, les deux, trop mignons. Par contre, là, je vais lui enlever ses boucles d'oreilles, ça va pas. Hop, voilà, nickel. Fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Elle est 1, et notre matriarche, elle est pépitasse des pépitos, moi, je vous le dis. Ok, donc, voici Maya en jeu. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle, je hurle. Bon, déjà, on va rentrer tous à la maison, voilà, parce que la fête est finie, comme dirait Aurel San. Et donc, c'est parti, Maya, mon ventre, elle est trop incroyable. Elle est trop, trop belle. Elle est merveilleuse, je l'adore. Les triplés, ils grandissent dans 2 jours, donc là, on n'a que des ados à la maison. Ok, on va pouvoir faire la fête, let's go. Oula, qu'est-ce que tu fais, toi ? Je te bénis, ok ? Je le répète une dernière fois, mais elle est trop belle, elle est trop belle. Bon, elle râle apparemment, mais elle est trop belle. De toute façon, là, je pense qu'on va faire en sorte qu'elle ait un bébé. Et demain, en live, parce que tous les mercredis, je suis en live de 13h à 15h, on aménagera son appartement ensemble. Ça va être assez kawaii, assez pastel, je le sens. En plus, on a quand même assez de fond. Plus la vente de la maison d'Illana, d'Illana, n'importe quoi, de Lorena, bien sûr. Je pense qu'on va pouvoir se faire un très, très bel appartement en live. Donc, soyez là demain à 13h, et si vous n'êtes pas là, vous n'inquiétez pas, la rediffusion sera mise de suite après. Vous pourrez prendre votre goûter après les cours ou après le travail en regardant ma vidéo. Regardez, je ne savais même pas que les animaux, ils pouvaient nager ! Non, mais c'est trop mignon. En plus, si vous ne savez pas que vous débarquez, Neko, qui est dans ce challenge-là, et mon chien qui est malheureusement décédé. Et j'ai décidé de le mettre dans le challenge pour qu'il soit toujours avec nous, et il est immortel en fait, il ne vieillira jamais, il restera avec nous jusqu'à la fin. Et Neko était un chien qui nageait beaucoup. Genre, bizarrement, on m'a toujours dit, ouais, les carlins, ça nage pas et tout, ça coule. Bah non, Neko, il nageait, il nageait, il nageait. Et regardez, c'est trop mignon, c'est trop trop chou. Bref, on va aller manger avec notre petite Maya. Et ensuite, il faudrait qu'on aille en ville pour trouver un ado, pour faire un petit baby, quoi. Ce serait pas mal. Ou alors, il suffirait qu'on aille en cours demain et qu'on se fasse des amis. Attendez, parce que je regarde nos... Ouais, on n'a pas d'amitié adolescente masculine, donc ça va être compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est que Maya, elle va commencer à augmenter ses compétences. Donc elle, ce qu'elle a besoin, c'est du charisme, il me semble, dans la compétence blog et tout. Oh là là, je ne sais plus. Ah non, attendez, est-ce qu'elle peut poster une story ? Oui, ajouter une story à Simstagram, exactement. Ça y est, c'est le début de la gloire, arrêtez de voir. Franchement, arrêtez de voir, ça ne sert à rien. Vous savez, la personne vraiment inconsciente. Ok, on a 12 abonnés, nickel. On va faire que mettre des stories. On va de suite changer son téléphone. On va le mettre un petit peu rose, comme ça, nickel. Et ensuite, on ira sur l'ordi pour augmenter un petit peu notre réseau sociaux, consulter les réseaux. Ah ouais, en fait, on ne peut rien faire de plus que ce qu'on fait sur le téléphone. Wow, on a 24 abonnés, trop bien. 36 maintenant, c'est le début de la gloire. Elle va un petit peu aller sur les réseaux sociaux. Vous, qu'est-ce que t'as, toi ? Etienne se demandait si je voulais... Non, Etienne, laisse-nous tranquille. Voilà, en plus, il a raccroché ton appel. Vraiment, tu n'es pas respectée. Tu n'es pas respectée du tout. De toute façon, eux, on va les laisser grandir, faire leur vie. Et puis, nous, ce qui nous importe, c'est Neko et Maya. Et je pensais aussi, et vous me l'avez fait remarquer, il faut récupérer les tableaux de notre maman. Hop, comme ça, on les aura toujours avec nous. Donc, c'est les tableaux que Lorena a peints. Alors, attendez, il n'y en a que là. Non, il n'y en avait un autre. Ah oui, c'était ici. Mais celui-là, il est laid. On n'a pris que celui qui nous intéressait, en fait. Vraiment. Non, parce que les autres ne sont pas très, très beaux. Mais au moins, on en a gardé un souvenir. En plus, il est pastel. Il ira parfaitement dans l'appartement qu'on fera ensemble en live demain. On va se faire un bain de mousse à la lavande. Voilà, notre petite... Oh là là, parfait. Vraiment une image. C'est exactement ce que je me faisais comme image d'elle. Ça va être trop bien d'avoir une matriarche en mode bling bling, paillettes, star. On n'a pas eu ça. Et surtout, une blonde. De toute façon, à chaque fois que je démarre une nouvelle génération, dans ma tête, on me dit, ah, ça, c'est ma génération préférée et tout. Mais c'est vrai que Morticia est compliquée à oublier. Bon, je crois que Maya va aller se coucher. Ouais, c'est ça. Elle va aller se coucher. Hop, au pieu, la Maya. Oh non, elle est trop loin avec son pyjama. Je l'aime tellement, je l'aime tellement. Et demain, on l'enverra en cours pour qu'elle se fasse des amis. Ce serait cool. Ok, on est le matin. Ah, ben voilà, les tripés vont fêter leur anniversaire demain, je pense. Et vous allez voir qu'on va accompagner notre petite Maya au lycée puisque j'ai le mode go to school. Et là, il y a plein d'adolescents, etc. Et j'ai bien réfléchi. C'est le moyen le plus efficace pour trouver un ado et faire un bébé. Allez, mange ton petit sandwich, ma petite Maya. Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Non, Tuko, il a des puces. Euh, Neko, waouh, je me mélange tout, là. Euh, comment on peut faire ? Bon, on l'emmènera ce soir à la clinique, malheureusement, parce que là, j'ai pas trop le temps. J'ai même pas fait les devoirs. Oh là là. Ah, il a bug, c'est dégueulasse. Ok, on va rejoindre notre petite Maya au lycée et on va voir s'il y a un petit ado pris à faire un petit baby. Ah là là, pauvre Lorena, elle doit se retourner dans sa tombe, hein. Quoique non, elle peut pas vu qu'on l'a dans l'inventaire. Elle est bloquée. 1. J'ai tendance à bloquer. Ok, voyons. Alors là, je vois le prof. On va quand même pas faire un bébé avec le prof. Ce serait un peu ballot. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, le chef d'établissement, non plus. Euh, non, on veut pas de bébé extraterrestre. Merci, au revoir. Ah, mais elle s'est pas lavée. Hé, mais pourquoi c'est Alexis qu'on a suivi en cours ? Je voulais pas, moi. Oh non, je me suis trompée, les gars. Je me suis trompée. Oh non, mais ça, c'est triste. Ça, c'est triste, hein. Écoutez, on va la ramener là. On va la ramener là. Ah, je peux pas la ramener là ? Non ! Oh, ça, c'est affreux. Ça, c'est affreux. Bon, bah, on va prendre son contrôle, hein, les gars. Vraiment, et je me suis trompée. Demain, c'est la bonne. Demain, on va au lycée, on va choper des petits mecs et faire des baby. Oh là, comment je me suis trompée, là ? Je suis désespérée. Je suis désespérée. Oh, il y a les factures à payer, en plus. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, bah, va payer les factures, Maya, s'il te plaît. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que, du coup, on va amener Neko à la clinique. Voilà. Bah, vous voyez, c'est le destin. Il fallait l'emmener. Écoutez, c'est ça, en fait. C'est le destin simsique, tu vois. Et pourquoi il y a... Laissez-le, il m'énerve, lui. Allez, on va aller à la clinique avec lui. En plus, il remange son vomi. Vraiment, c'est la réincarnation de Neko, tout craché. Vraiment, c'est lui. C'est lui. Peut-être que chez la clinique vétérinaire, ou chez la clinique, à la clinique... Eh, je sais pas. On n'est pas là pour faire de l'orthographe et de la grammaire, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Peut-être qu'il y aura un petit gars, et tout, qui va emmener son petit chat, son petit chien, son petit cacatoué. C'est qu'on va pouvoir le dragouiller, je sais pas, hein. Ouais, là, c'est vraiment la réunion du troisième âge. Vraiment, il n'y a aucun petit mec pour moi. On va oublier, hein. Alors, inscrire Neko pour sauver une maladie. Oui, le pauvre petit chou. Allez, on va l'inscrire. Non, mais c'est vraiment le troisième âge, genre. Waouh, vous êtes tous vieux, genre. Ok, Neko est en train de passer. On va aller l'attendre et le regarder. Alors, qu'est-ce qu'il a, monsieur ? Ah là là, il y a des petites puces. Ah, il bave et tout. Oh là 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 là. Peut-être qu'il a chopé un truc à la plage, hein. Bon, traitement coûteux, comme ça, il a pas de petites collerettes, parce que ça me fait de la peine, les animaux avec des collerettes. Vraiment, voilà, je devais me le dire. Voilà, il est tout soigné, il est trop mignon. Il a encore des mouches ? Ah non, c'est bon. Sinon, je vais acheter de l'insecticide, hein. Et voilà, ça joue du... Oh là là, non, monsieur, vous ne pouvez pas me draguer. Je ne suis pas attirée par les vieux messieurs, désolée. Ok, je pense que je vais aller lui donner un bain, le temps que, ben, on n'a rien à faire, quoi. En fait, elle a séché les cours, carrément, quoi. C'est carrément ça. Allez, va laver, nec-nec. Et je pense que ce soir, enfin, quand les ados rentreront, les triplés, du moins, on fera leur anniversaire. Comme ça, ils déménageront, etc. Et non, on sera tranquille pour commencer à faire les bébés, hein. Parce que j'ai pas envie de déménager sans votre avis et tout. J'ai vraiment envie qu'on fasse l'appartement ensemble. C'est pour ça que je la fais pas déménager maintenant. Je vais tout nettoyer. Vraiment, elle va nettoyer, astiquer, balayer, comme dans la musique. Voilà, elle va aller faire pipi, ça, elle va le ranger. Ok, je pense que là, c'est déjà pas mal. On va remplir à nouveau la gamelle de Neko. Ok. Elle, elle va prendre un petit repas. Déjà, on va enlever la nourriture gâtée, ce serait bien. Et servir le déjeuner, on va commencer un peu à la faire cuisiner, etc. Pour qu'elle ait autant de choix que Lorena, Morticia, Mathilda et Ilana. Parce que je trouve ça trop, trop cool d'avoir des plats différents. Parce que salade du jardin, macaroni au fromage, c'est bon, quoi. Allez, voilà, comme ça, elle aura fait un petit repas. Ce qui serait cool, c'est qu'elle fasse un gâteau aussi pour l'anniversaire des triplés. Ce serait chouette. Ça va d'autant plus augmenter sa compétence. Ah bah, ils sont rentrés en plus. On va leur faire une petite surprise. Et comme ça, on va tous les faire déménager. Et hasta la vista, baby, ne revenez plus me faire chier. Voilà. Ah, ça, je pense qu'on va le mettre aussi dans notre inventaire. La carte postale de Hector, c'est très important. C'est pas le père de Maya, mais c'est quand même un souvenir, vous voyez, de Lorena. Donc, on va le garder. Allez, ils prennent 12 de la salade alors que je vous fais un gâteau. Vous êtes sérieux ? Waouh, il a le sida, ton gâteau. Il est affreux. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Il est pas beau. Ok, bon, va quand même ajouter des bougies. J'allais dire des bougies, mais bon, vu la gueule de ce gâteau, je me serais rompée de mots. Ce serait pas meilleur. Allez, Alexis, on va souffler les bougies. C'est parti. Pourquoi je parle comme ça ? Allez, Alexis, trait de caractère aléatoire, c'est parti. Joyeux. Bah, super. T'as la joie de vivre, on adore. Ok, maintenant, on va faire grandir cette petite Brenda. Allez, c'est parti. Brenda, trait de caractère aléatoire, c'est parti. Alexis, égocentrique, super, comme Maya. Et la petite Meryl, souffler les bougies, let's go. Trait de caractère aléatoire, fabricante. Ok. Bon, bah voilà, ils sont tous grands. Et je pense que je vais tous leur trouver un emploi quand même pour que ce soit un minimum RP, sauf Alexis. Je sais pas pourquoi, je le vois un petit peu à la maison, lui. Je sais pas. Je le vois pas avec un travail. Quoique, il a un look assez particulier. Non, ouais, je le vois à la maison, lui. Et tiens, il nous appelle toujours. Il est insupportable, vraiment, je n'en peux plus. Trouver un emploi à Brenda et trouver un emploi à Meryl. Bon, allez, Alexis, t'as le droit aussi. Je ne réfléchis pas, mais j'ai même pas. Influenceuse de style, c'est parti. Alexis, Alexis, je sais pas trop. Alexis, je le vois un petit peu... Ah, je sais pas trop, hein. Gourou des technologies, ouais. Et Meryl, je la vois bien. Infirmière, quelque chose comme ça. Alors là, le souci, c'est qu'il va falloir aller dans Gérer les mondes pour les séparer, vu que c'est des adolescents. Ok, créer un nouveau foyer. On va mettre les triplés ensemble. Et Maya et Nico, ils vont rester tous les deux. Désolée, on ne vous donne pas d'argent. Sori, but not sorry, hein, vraiment. Et eux, on va les installer où ? Alors là, je ne sais pas, hein. Et allez, on leur fait plaise. On va les mettre là. Genre, vraiment, il va être trop trop bien ici. C'est parti, voilà. Bon allez, retournons à nos moutons. Il faut plutôt à notre Neko. Ok, nous voilà toutes seules avec Maya et Nico. C'est incroyable. Oh, le foyer est tout vide. On va pouvoir faire plein de petits babies. Mais demain, elle déménagera. Elle ne restera pas dans cette maison. C'est pas du tout son style en plus. Mais on va dire que voilà, pour les besoins, voilà, de rassembler un peu d'argent, etc. Elle va rester là un petit peu. Donc là, elle va se faire une petite soirée tranquillou avec Moumoune. Elle va aller se coucher. Et demain, on cherchera un petit ado à l'école pour faire un petit baby. En plus, on est tranquille. Vraiment, pour le ramener à la maison, là, il n'y a pas de soucis. Genre, personne pour nous dire quoi faire. Donc, nickel. Ok, petit matin tranquille pour Maya. On va dire que c'est son premier jour de cours. Du coup, comme hier, elle a séché. Je la trouve incroyablement jolie. C'est... Je ne sais pas. C'est la plus jolie, je trouve, des matriaches qu'on ait eu. Quoique, Ilana, elle était quand même cute. Ah, je ne sais pas. Après, Ilana, c'est moi qui l'avais fait. Donc, forcément, c'est belle, quoi. Non, mais en vrai, Ilana, elle était adorable. Mais elle, elle est vraiment canon. Ok, elle va se laver les dents. Tiens, voilà. Très bien. Et elle va se refaire une petite beauté. Tiens, allez. Avant d'aller en cours, c'est typiquement, à mon avis, son caractère et ce qu'elle ferait dans la vraie vie. Non, mais regardez là. Mais c'est typiquement... Elle se prend en photo dans le miroir. C'est typiquement Maya. Voilà, ça, c'est Maya. Voilà. En mode divertissement, elle va jouer un petit peu avec Neko. Oh là là, il se roule dans le truc. Ok, comme ça, le divertissement, il remonte à fond. Ça, c'est trop, trop bien. Vraiment, c'est cheaté, ça. Oh, Maya vient de venir à un ami avec Neko. Ça, c'est trop cool parce que vous allez vivre ensemble. Donc, ce serait mieux, quoi. Ok, on nettoie la tâche et c'est parti pour aller en cours. Normalement, ça va marcher. Il n'a plus de croquettes. Oh my God. Oh, bah tant pis. Bah, tant pis. Trève pas de faim. C'était payé, merci. Et j'ai remarqué, depuis le départ, Neko, il s'est jamais enfui de la maison. Genre, c'est le seul animal dans le Sims 4 que j'arrive à gérer, quoi. C'est incroyable. Tous mes animaux dans les autres opus, ils fuguent, ils s'en vont, ils clamsent. Neko, il est... Et il est pépite. Ok, nous arrivons à l'école. Attendez, il n'y a pas de mec ? Ah si, il y a un petit gars là. Ça y est, ok. Olivier Akana, tu es l'élu. Allez, Maya, on croit en toi, Maya. Ah, il kiffe, il kiffe. Ça y est, ça y est, ça y est, il kiffe. Il est très enjôleur. Non, mais regardez-le, celui-là. On se sera rencontrés au lycée, du coup. Premier baiser, let's go. Ok, ça y est, on l'a fait. Demandez de son petit ami, non, quand même pas. Se bécoter dans le buisson, yeah, let's go, let's go, let's go. Ok, crac, crac, non protégé, let's go. Maya est enceinte, let's go, trop bien. Oh bah on rentre chez nous, allez, quittez le travail plus tôt. Vous avez gagné zéro, bah c'est pas grave. On a gagné un baby, ou plusieurs, parce que le foyer est complètement vide. Et je vous rappelle qu'on a Alimement Cosmique, je l'ai mis sur le lycée, et sur notre maison. Donc à mon avis, oh là là, je suis trop hâte. Au moins des jumeaux, au moins des jumeaux. Bon, on va remplir la gamelle de Neko, parce que le pauvre, le pauvre, le pauvre. Servir le dîner, non, pas servir le dîner, on va juste dîner, et on va manger macaroni au fromage. Ah, Meryl, elle veut qu'on vienne chez elle, allez, let's go. C'est bon, on va aller manger là-bas, à l'oeil, genre vraiment. On est vraiment à Rapia, surtout qu'on leur a rien donné à eux, donc super. Mais bon, ils ont quand même un superbe appartement. Wow, non mais s'il vous plaît, c'est quoi cet appart de fou, là ? Avouez être enceinte et célibataire, vas-y, trop bien. Ah, mais oui, je vous rappelle qu'en fait, que mon mode, là, en gros, il y a des grossesses non désirées, etc. Donc là, elle est pas contente parce qu'elle est enceinte. On va lui annoncer aussi à lui, elle lui va péter un watt, Alexis. Ça va être une catastrophe, hein. Elle est en train de lui annoncer, qu'est-ce qu'il va dire ? Ah, il a l'air comprendsif, Alexis, il râle pas trop, il râle pas trop, hein. Ouais, il l'a pas trop râlé, il a bien compris le truc, hein. Bon, bah ça va, alors. Par contre, elle, on lui a pas dit aïe aïe aïe, hein. Voyons ce qu'elle dit, elle. Tu kiffes ? Pourquoi t'es, pourquoi t'es, il y a ces sombres-là ? Waouh, waouh, waouh. Bon, bah, on va dire qu'Alexis, il a plutôt bien pris la chose. Brenda, on va voir ce qu'elle dit. Oh, bah, ça va aussi, ça va aussi. Tout le monde l'a bien pris, en fait. C'est trop cool. Bon, après, c'est vrai que Maya, elle est un peu tendue, elle va rentrer. Elle est un peu tendue, forcément, vu que, bah, elle pensait pas tomber enceinte aussi rapidement. Ça, c'est nous qui lui avons fait faire, hein, parce que nous sommes diaboliques, n'est-ce pas ? Mais Maya, elle voulait pas tomber enceinte aussi rapidement, hein. C'est juste nous, nous sommes un petit peu sadiques. Tiens, bah, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va poster un petit truc sur les réseaux sociaux en mode, ouais, hashtag maman ado. Ah, 48 abonnés, super ! Eh, mais ouais, c'est ça, en fait. Je pense qu'elle sera célèbre grâce à ce blog, car elle sera devenue mère adolescente. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et je pense qu'on lui fera une petite pièce dédiée à sa chaîne, on va dire, Simstube, on va appeler ça. Comme ça, elle aura une chaîne Simstube et elle partagera son quotidien. Oh, qu'est-ce que c'est ? Eh, j'ai un cadeau spécial pour vous, parce que vous êtes vraiment une bonne personne. Oh, Alexis, c'est toi ? Oh, il est venu nous apporter un cadeau, mais c'est adorable ! Il sait qu'on est tendu et tout, du coup, il est venu. Oh, mais il est trop gentil ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu nous as offert ? Une carte postale. Bon, bah, c'est la même qu'avec Hector. Bon, bah, écoutez, c'est mignon quand même, hein. C'est mignon quand même ! Donnez les clés de la résidence, oui, parce que c'est quand même notre frère et il est très gentil. C'est le seul qui vient nous voir. Voilà, c'est bien. Bon, il va faire un petit repas avec nous, tranquille. Et comme ça, au moins, bah, ça va lui permettre de lui parler un petit peu, d'évacuer son stress. Voilà, elle a fait du petit dîner au jambon, ça, c'est pas mal. Voilà, comme ça, ils vont un petit peu manger ensemble. Je pensais pas qu'Alexia, elle, être aussi proche de Maya, c'est trop adorable, genre. Par contre, elle a vraiment envie de faire pipi. Oh my god, oh my god. Ah, c'est quoi, ça ? Oh, Loretta est décédée ! Oh non, notre tante Loretta, la pauvre ! Enfin, notre tante, pas du tout, c'est notre soeur, Loretta, non ? Ah si ? Non, c'est notre tante. Attendez, what ? Loretta, Lorena ? Non, c'est notre soeur, oui, oui, c'est notre soeur. Waouh, je disais n'importe quoi, là. Ok, un gros dodo, ma petite Lorena. Oh non, elle s'est fait pipi dessus alors qu'elle était aux toilettes, la pauvre ! Mais c'est pas possible, je crois qu'elle a chopé une MCT, une maladie craquement transmissible, parce qu'elle ne fait que de faire pipi. Attendez, attendez, attendez. Aller chez le médecin. Ouais, je pense que tu vas aller chez le médecin, ma pauvre, parce que tu fais des trucs bizarres avec ton ta vessie, là. On va voir, moi je pense qu'elle a chopé une maladie, c'est pas possible. Elle se fait pipi dessus toutes les trois minutes. It's not possible, it's not possible. Elle est atteinte d'infection urinaire, ah bah bravo ! Ah, elle a pris son traitement, bah tant mieux ! Je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose, hein. Regardez, oh là là, oh là là, oh là là, mais ça va pas du tout, là. Meryl qui nous appelle pour discuter. Bah non, là, on est en cours, en plus on est d'infection urinaire, alors s'il te plaît, hein. Oh, elle veut inviter Olivier, bah ouais, pourquoi pas. Allez, invite Olivier. Bah, elle a invité Olivier chez elle, bon, pourquoi pas, hein, je sais pas, moi. Je sais pas ce qu'il va venir faire chez nous, mais bon. Bah, elle rentre, je t'ai invité. Ah, voilà, il était teubé un peu, lui. On va aller jouer avec notre petit moumoune. Bon, on dirait que le Olivier, là, il veut un peu s'impliquer dans la grossesse et tout. Mais bon, on va dire que Maya, elle s'en fout un peu de lui, genre en mode, ouais, t'es bien gentil, mais c'est que de l'amitié, quoi. Ah, il y a Alexis qui est venu voir qui était Olivier, genre, il voulait voir qui c'était, tu vois. C'est trop rigolo. Maya va mettre une petite story insta, en mode hashtag infection urinaire. Non, je déconne, c'est dégoûtant. Quoique maintenant, avec tout ce qu'on voit, plus rien ne m'étonne, hein. Je verrai ce hashtag dans la vraie vie, ça m'étonnerait pas. Ok, on a 84 abonnés, bientôt 100, hein. Je suis choquée comment Alexis, il est super présent, hein. Genre, il parle à Olivier et tout, regardez, il parle au déménagement et tout. Je sais pas ce qu'il trame, ces petits cocotiers, là. Mais il parle depuis tout à l'heure dans mon dos, genre. C'est trop adorable. Alexis, il est trop gentil. Alexis is the new Philomène, hein, moi je vous le dis, hein. Et ceux qui connaissent pas Philomène, et vous êtes pas des vrais. Dites-moi si vous savez qui c'est Philomène dans les commentaires. Philomène dans mon cœur, vraiment, mon préf. Eh ben demain, ça va être chaud d'aller en cours. Et tout, oh là là là, ça va être une catastrophe, moi je vous le dis, hein. Genre là, il va devoir aller au lycée en étant enceinte. Oh my god. En plus, c'est le bazar partout. Oh là là, vivement qu'on déménage, hein, moi je vous le dis, hein. C'est le bazar, c'est le bazar. On va allumer l'aspirateur robot, même s'il fait pas grand-chose. Mais bon, voilà, il va dans la salle de... Oh là là, n'importe quoi. Bon, on va la rejoindre au lycée. À mon avis, ça va pas mal pia-piailler, là, au lycée. Parce que bon, enceinte, avec un gros bidou. Euh, en plus, il y a Olivier dans la même classe que nous. Eh, une catastrophe. Je vois pas Olivier, genre, il est où ? Il est pas venu en cours, ce cocotier, là ? Ouais, t'es qui, toi ? Non mais non, mais lâche-nous la grappe. J'ai... Non mais je rêve. Bon, on va aller demander conseil au CPE. On va lui demander un petit peu un boost de confiance en soi. Parce qu'on est vraiment désespérés. Voilà, comme ça, ils ont une petite conversation. Ah bah, il y a même le chef de l'établissement qui est là. Ah, lui, il est pas content, par contre, qu'il y ait une de ses élèves qui est enceinte. Oh mon Dieu ! Ok, on va un petit peu jouer avec Moumoune. Trop mignon. Pourquoi pas faire un peu de balançoire ? Ça va changer les idées. Voilà, trop cute. Ah, quand même, elle a une belle vue pour faire de la balançoire. Moi aussi, j'aurais trop aimé faire ça. Ok, les gars, et voilà, le bébé arrive. Ok, je sais pas si on accouche ici ou si on va à l'hôpital. Ouais, c'est plus logique qu'on aille à l'hôpital, quand même, non ? Avoir un bébé. Avoir un bébé à l'hôpital. Voilà, allez, let's go. J'ai trop peur, j'ai trop peur. On va emmener Alexis, pas lui, parce que Balek. On va emmener Alexis. Ça marche pas ? Ah, j'ai cru que ça a bugué. Eh, j'allais... Non, je rigole, je vais pas casser mon écran. Il m'a coûté bien trop cher. Et après, je ne pourrais plus travailler. J'espère tellement qu'ils sont moins des jumeaux. Et si j'ai un enfant unique, alors que j'ai mis les traits de terrain à lignement cosmique partout où j'allais... Eh, je comprends pas. Vraiment, je comprendrai pas. Euh, là, il y a un bug. Là, il y a un bug de... Mais what ? Il y a un énorme bug. C'est saoulant, les bugs ! Regardez. Je peux pas voir où aller, je peux pas cliquer. Elle est là ? Mais elle est invisible. Pourquoi elle est invisible ? Eh, vas-y, ça m'énerve. C'est ça, le premier accouchement de Maya. Elle est invisible. Et en plus, c'est un garçon. Je veux pas de garçon ! Ok, je vais regarder vos idées de prénoms en commentaire. Ça fait longtemps et n'oubliez pas qu'il faut m'en proposer d'autres, hein. Même si Maya est invisible pour le moment, je ne sais pas pourquoi. Ok, le premier prénom de cette génération est Mayron. Alors, c'était écrit comme ça. On va écrire comme ça, Mayron. Une fille ! Ok, des jumeaux, des jumeaux. Trisha. Ok, Trisha. Et est-ce que je vais avoir des triplés, les gars ? Oh my god ! Yeah ! Des triplés pour commencer ! Oh ! Lycéenne et maman de triplés. Vraiment, une vie de rêve. Et le prochain prénom, c'est Wendy. Ok, bon, on va rentrer parce que de toute façon, elle est invisible et on voit pas les bébés pour le moment. Mais on a des triplés, les gars. On a des triplés. Ok, j'espère que Maya va pas rester invisible, hein. Quoique, à sa place, je le deviendrai très vite, hein. Parce que ça va être une catastrophe. Vraiment, sa vie va être un enfer. Ok, elle est pas invisible. Où sont les bébés ? Oh my god ! Ok, donc écoutez, c'est comme ça que se termine cet épisode du 100 baby challenge. Je trouve qu'on commence bien en beauté quand même avec des triplés. Elle est encore lycéenne. Enfin, et une cacophonie, pas possible. Je sens que ça va être la galère pour le prochain épisode. N'oubliez pas qu'on rénovera son appartement en live ensemble demain de 13h à 15h. Et vous inquiétez pas, il y aura la rediffin. En tout cas, cet épisode est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501